Bienvenue dans cette troisième partie de la vidéo, donc ici je vais jouer du piano mais je vais faire comme si je n'avais jamais joué du piano, enfin ce morceau là et donc on va le déchiffrer ensemble. Alors la première règle pour déchiffrer c'est déjà de regarder l'armure donc l'armure en fait c'est ça ici on voit qu'il y a deux bémols donc ça fait on est en si bémol majeur et normalement c'est censé se terminer ainsi mais je vais pas aller voir parce que comme vous avouez il y a huit pages parce que c'est boniam rhapsody de queen donc pour déchiffrer moi ce que je fais comme j'ai terminé mes années de piano mais je fais à deux mains et je joue quoi donc voilà donc j'y vais je vous l'avouerai j'ai déjà joué donc ici il y a deux bémols donc ça veut dire que le si et le mi sont bémols donc on va sur les touche noire si vous voulez tout savoir donc c'est parti c'est parti on change on se calme là je me suis trompé évidemment pourquoi parce que avant le mi était bk donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'altération il n'y a pas de bémol et après il est redevenu bémol évidemment puisqu'on a changé de mesure donc mon cerveau il ne comprend pas c'est ça en fait donc je vais recommencer enfin je vais recommencer à partir de la troisième mesure donc celle-ci je vais recommencer ces rappelons pas de bémol et après c'est parti alors je vous montre qu'est ce que j'avais dit j'allais dire un truc sur la première page oui si vous n'arrivez pas à jouer les deux mains ensemble n'hésitez pas à faire qu'une main donc à savoir la main droite puisque c'est la main de la mélodie est ici en fait c'est très compliqué enfin très compliqué oui et non parce que on a un sol bémol et en fait si on regarde sur le clavier sol bémol on descend d'un demi ton donc en fait ça fait un fa dièse du coup il faut que le cerveau enregistre que c'est un fa dièse et pas un dos bémol parce que moi c'est comme ça que je retiens et ici c'est comme vous voyez c'est un dos bémol ben oui je viens de le dire et donc ça fait si puisque ici entre dos et si ben il n'y a pas d'altération il n'y a pas de touche noire plutôt donc ça fait voilà donc on refait ce passage là et on passe à la suite voilà donc ça c'était l'introduction maintenant on va être dans les couplets donc avec maman juste qu'elle m'aime et tout ça c'est pas encore trop compliqué ça se complique après vous vous verrez j'essaierai de faire un petit topo et donc c'est parti je fais n'importe quoi donc ici je me suis trompé clairement et donc ce qui est bien c'est de refaire trois fois en suivant et de façon juste le coup le morceau qu'on a fait et de reprendre une mesure avant la même chose mesure où on s'est raté parce que sinon le cerveau n'enregistre pas pourquoi je ne sais pas mais donc moi en fait j'ai du mal à un moment donné parce que on a une croche qui est liée mais c'est la même donc ça fait noire parce que deux croches également noire et du coup je dois jouer le dos au moment la deuxième croche donc au moment de la noire mais un petit peu différé mais du coup il ya les notes d'après qui viennent et ça m'embrouille tout simplement donc je vais essayer de rejouer de façon plus lente et on va voir ce que ça donne parce que j'ai fait donc ici je me suis encore trompé je ne fais pas les trois fois en suivant parce que ben voilà je vais pas faire une vidéo de cinquante minutes on est bien d'accord mais donc ici je vais rejouer donc c'est là que je me suis trompé dans la partie d'avant il faut déjà c'est ce que je me suis trompé dans la partie d'avant je vais déjà le deuxième c'est ce que je me suis trompé dans la partie d'avant c'est ce que je me suis trompé dans la partie d'avant c'est ce que je me suis trompé dans la partie d'avant voilà voilà ce soir au menu on fait un bouddha bol au saumon mariné pour commencer je vais faire chauffer une casserole d'eau avec du sel pour mettre le quinoa dedans niveau quantité j'ai mis 40 grammes de quinoa ça équivaut plus ou moins à une portion comme vous pouvez le constater je pèse le quinoa et vous voyez qu'il y a du saumon qui est là et de la salade que je vais mettre dans mon plat je regarde la recette je vais préparer la marinade la marinade est à base de sauce soja pour la plupart de sirop d'érable d'huile de sésame de vinette et de riz et un petit peu de jus de citron que vous verrez plus tard je découpe mon saumon je le mets dans une boîte qui sera hermétique pour pouvoir bien mélanger je verse 2 cuillères à soupe de sauce soja une cuillère à soupe de vinaigre de riz et une cuillère d'huile de sésame je vais chercher le jus de citron et j'en mets un petit peu des fafiotes et le sirop d'érable également je secoue, 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 secoue sachant qu'il faut un certain grammage de beurre de cacahuète c'est une sauce cacahuète donc il y aura du beurre de cacahuète de la sauce soja je mange un petit peu de beurre de cacahuète la sauce soja, je vais mettre du gingembre moulu de la crème soja mais ça c'est de la crème à l'avoine plutôt et aussi un petit peu de jus de citron et du sirop d'érable j'en mets un petit peu et je vais mouliner et je vais également réserver au frais l'eau de mon kinomètre est en train de bouillir je le mets dedans et il sera cuit dans 12 minutes exactement là je suis allée chercher une boîte de pois chiche que je rince bien et que je vais égoutter à l'aide d'un papier essuie-tout pour éviter que ça me jute dessus pendant que je cuisine parce qu'on va les mettre dans une poêle et les faire revenir avec quelques épices je sors déjà les épices donc dans les épices on a du paprika fumé de l'onim de la coriandre et du curcuma c'est une demi cuillère à café je mélange et je range mes épices pour éviter de les casser voilà ma fameuse poêle avec mon huile de coco je range directement je vais ranger en attendant que l'huile chauffe tout ce qu'il y a sur mon plan de travail car ça m'embête j'essuie le beurre de cacahuète parce que j'en ai un peu mis partout je jette l'essuie-tout et je mets les pois chiches dans la poêle je vais les faire revenir pendant 2 minutes à tout fort et 30 secondes avant la fin donc à 1 minute et demie je vais devoir mettre les épices dedans avec les pois chiches ça va donner vraiment un bon goût aux pois chiches donc c'est très bon et les pois chiches c'est super protéiné les gens donc n'hésitez pas à en consommer régulièrement même si ça fait péter je suis allée chercher de l'huile suite où parce qu'il n'y en a plus je fais ma petite marmite je continue ma popote je mets les pois chiches encore dans un essuie-tout pour absorber la graisse excédente je vais bientôt sortir mon quinoa du feu et là j'ai sorti une carotte que je vais râper en fines lamelles vers la fin mais là j'enlève les bouts externes évidemment et je la râpe je la... comment est-ce qu'on dirait ? l'épluche je l'épluche je la mets avec des pois chiches je goûte mon quinoa ah il est prêt donc je vais les goûter j'allais dire les souris pardon je le pose sur un sous-plat et je vais m'occuper du dressage après avoir lavé mes petites tomates et les avoir coupées oui j'ai fait une petite danse en même temps pourquoi pas je complète je vais chercher un plat qui sera mon plat pour manger je mets d'abord le quinoa puis je râpe la carotte j'aime bien faire des fines lamelles je trouve que c'est plus pratique que de la carotte râpée parce que c'est plus goûtu je ne sais pas c'est mon truc puis je mets mon saumon mariné je rince la boîte parce que c'est tout dégueulasse j'ai mis les pois chiches voilà bon appétit c'est plus comme ça vous voyez qui s'est payé Merci.